Oteb à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons parler de la crise qui se profile à l'horizon. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais c'est inévitable. Parce que nous sommes en train de changer de monde. Nous sommes en train de passer d'un monde unipolaire vers le monde multipolaire. Le monde unipolaire dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde qui est basé sur l'influence du dollar dans le monde entier. Je répète, ce monde unipolaire, c'est un monde qui est basé sur l'influence du dollar dans le monde entier. Qui dit le dollar, dit les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que vous avez les États-Unis à la tête du monde, qui gouvernent le monde, c'est-à-dire qui est au-dessus même de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le monde et Dieu n'a pas désigné les États-Unis comme étant le gardien de ce monde. Mais les États-Unis eux-mêmes se sont autoproclamés les maîtres du monde et ils ont passé leur temps à gouverner le monde. Jusqu'à ce que maintenant, ils avaient commencé à créer un gouvernement mondial. Les événements de Davos en sont une caractéristique de ce gouvernement mondial. Mais ce dollar est en train de prendre des coups. Parce qu'en réalité, l'économie du monde est basée sur l'énergie. L'économie, il y a même des économistes qui vont vous dire que c'est la transformation des énergies fossiles. C'est la transformation de l'énergie, l'économie. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas avoir une économie solide. C'est ce que nous voyons avec l'Allemagne, qui depuis qu'elle a perdu le monopole d'achat des énergies venant de la Russie moins cher, son économie est en train d'être écrasée. Son économie est claboussée, elle est en train de disparaître, en train de devenir une puissance moyenne. Au point où même la Russie, qui est passée de la 11e puissance mondiale, est venue à dépasser l'Allemagne. La Russie est devenue la première économie du monde à cause de l'énergie. Maintenant, les Américains avaient été très intelligents. en 1971, en signant les accords avec l'Arabie Saoudite, qui était à l'époque le plus grand producteur du pétrole au monde. Et qui, l'Arabie Saoudite s'est engagée avec les États-Unis à vendre son pétrole seulement en dollars, pas une autre money. Si tu veux acheter le pétrole saoudien, tu dois dépenser le dollar. Et 80% des dépenses, dans ce monde-là, sont des dépenses en énergie. Et c'était essentiellement acheté en dollars. Quand vous achetez en dollars, vous devrez forcément utiliser le système SWIFT. C'est un système centralisé et sous contrôle des États-Unis. C'est ce qui permet aux États-Unis, même quand ils dorent, ils savent que la Chine et l'Arabie Saoudite sont en train de faire une transaction. Moi, j'ai mon pourcentage dedans. Le Congo et le Cameroun, c'est juste une façon de parler. Mais quand il s'agit de grosses dépenses, justement, ça passe par le dollar. Sinon, eux, ils utilisent la même monnaie, donc les CFA. Et vous voyez, dans le monde entier, plus de 80% des dépenses devraient se faire en dollars. Et ce qui faisait que les Américains pouvaient s'enrichir. Maintenant, les Américains, puisqu'ils ont le contrôle du SWIFT, ça leur donne un certain droit. Ce qu'ils ont appelé le droit extraterritorial. La loi qui est votée aux États-Unis peut s'appliquer même à l'étranger, à partir du dollar. Et vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous êtes obligés d'utiliser le dollar si vous voulez commercer, si vous voulez échanger avec d'autres pays. Et du coup, les Américains pouvaient prendre des sanctions. Ils ont commencé à prendre des sanctions contre l'Iran, contre la Corée du Nord. Ils ont mis la Corée du Nord quasiment à genoux. S'il n'y avait pas l'ex-URSS et la Russie, la Corée du Nord aujourd'hui serait effacée de la carte. Ils seraient tous morts. Eh oui, parce que ce qu'ils avaient mis en place était trop fort. Ils ont fait la même chose avec l'Iran. L'Iran a pu contourner. Depuis 2014, quand ils ont fait la même chose avec la Russie, la Russie s'est alliée à l'Iran. Et ils ont commencé à contourner le dollar américain en échangeant entre eux avec leur monnaie locale, monnaie nationale. Voilà ce qui a sauvé l'Iran. C'est pour ça que l'Iran, malgré tout, pouvait faire ce qu'elle veut. Elle a continué à progresser dans son programme nucléaire. Malgré les sanctions, elle a avancé dans l'agriculture, dans la formation des cadres, des ingénieurs, ainsi de suite, au point où l'Iran fabrique plus d'ingénieurs, produit plus d'ingénieurs qu'un pays comme la France. Parce que, malgré les sanctions, elle avait toujours l'argent. Et la situation s'est aggravée lorsque les États-Unis ont pensé maintenant sanctionner la Russie, parce qu'ils avaient envie de balcaniser la Russie, puisque c'est trop grand et trop riche. Il faut les diviser, comme ça, chacun va prendre une partie, et puis, bon, ils vont pouvoir contrôler chaque partie de la Russie. C'est ce qu'ils veulent faire avec la RDC. Exactement le même schéma. Ils ont réussi avec le Soudan, ils ont réussi avec la Libye, et ils voulaient faire ça avec la RDC. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas encore. Parce que tous les Africains ne veulent pas de ça, et puis, la RDC résiste. Malgré tout ce qu'on peut dire, en tout cas, Tisekedi n'est pas tombé dans le piège, parce que Tisekedi est venu là, les Occidentaux l'avaient mis là, c'était pour ça. Mais Tisekedi ne peut pas prendre telle décision, ce n'est pas pour lui, ça ne lui appartient pas, c'est un bien commun de tous les Congolais. Il ne peut pas le faire. Bref. Donc, quand la Russie est tombée sous sanction, elle a commencé à renforcer un système de contournement du dollar. Maintenant, elle a commencé à commercer avec la Chine, avec l'Inde, avec d'autres grands pays, comme la Turquie et autres, sans passer par le dollar. Vous avez besoin de mes produits, mais vous devrez payer, puisque vous ne pouvez pas utiliser le dollar. en utilisent une autre monnaie. Et là, la confiance vis-à-vis du dollar s'est effritée. Maintenant, les grandes puissances, les puissances émergentes, ils les appellent les puissances émergentes, parce qu'ils ne veulent pas céder la place, mais en fait, c'est devenu les plus grandes puissances au monde. La Chine est la première puissance économique. La Russie est la première puissance militaire. Et la quatrième puissance économique du monde. L'Inde est la troisième puissance. Donc, dans le G7, vous avez seulement un seul pays. C'est les États-Unis qui essaient de se battre encore. Bref, ils ont commencé donc à avancer. Et la finalité, c'est qu'ils sont en train de préparer maintenant une monnaie. Une monnaie. Plutôt un système de paiement multipolaire. Donc, un système décentralisé où vous pouvez échanger avec vos monnaies nationales. C'est le système que les Russes sont en train de mettre en place avec les BRICS. Ils devraient lancer ce système-là, en tout cas, pour les grands achats, en principe, ce mois-ci, lors de la réunion de Gaza. Ça devrait être officiel. Donc, le dollar prend un coût. Puisque tout le monde utilisait le dollar, donc chacun faisait des économies. Acheter des dollars pour mettre en réserve, de telle sorte que quand ils veulent faire un achat ou ils veulent recevoir, ils font un achat en dollars. Ils ont déjà la monnaie. Donc, ils ont acheté, amassé les dollars. Aujourd'hui, dans le monde-là, il y a plus de 4 000 milliards de dollars qui sont, quelque part, mais qui sont plus utiles puisque les gens ne veulent plus utiliser le dollar. Et ce fait-là, le fait de ne plus utiliser le dollar, qui est la première puissance économique du monde, la monnaie d'échange fondamentale, ça va créer de l'inflation puisque vous avez 4 000 milliards de dollars qui traînent, sont inutiles. Forcément, ça va créer de l'inflation. Et l'inflation amène une crise économique grave. Ça s'est passé avec la livre sterling. Lorsque le dollar a remplacé la livre sterling, a écarté, lorsque les Américains ont pris la place des Anglais. En fait, quand on regarde très bien, les Américains n'ont rien créé. Ils n'ont fait que faire ce que les autres ont créé. Les Américains n'ont pas créé la colonisation, mais ils ont pris la colonisation auprès des Français et des Anglais. Eux, maintenant, au lieu de faire ça seulement en Afrique, qu'ils ont fait sur le monde entier. La monnaie de référence, à l'époque, c'était la livre sterling, la monnaie britannique. Après, les Américains ont pris le marché. Maintenant, la monnaie de référence était la leur. Et ils ont commencé à dominer le monde entier. Ainsi de suite. Donc, ils n'ont pratiquement rien créé. Ce sont les autres qui ont créé et puis, eux, ils tirent des profits. Vous voyez ? Donc, maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est vrai que ce n'est pas pour aujourd'hui. Parce que le dollar, encore quelques beaux jours, ils vont. Mais le processus est engagé et ce processus est irréversible. Puisque la Chine, je vous ai dit, est en train de vendre tous ces bancs de trésors américains pour acheter de l'or avec. La Chine est devenue le plus grand acheteur et producteur d'or au monde. Le Japon est en train de suivre la même voie. Il est en train de vendre ces bancs de trésors alors que c'était eux qui tenaient l'économie américaine. La plus grosse dette américaine, c'était la dette avec la Chine. Après, vis-à-vis du Japon. L'Arabie Saoudite a refusé de renouveler cet accord qui est arrivé à expiration. Donc, vous voyez, c'est fini maintenant. De plus en plus, les pays sont en train de changer loin du dollar. Et ça, ça va créer des bouleversements le moment venu. Ça va être une hécatombe. Ce que nous avons eu avec la chute de l'immobilier en 2008, c'est rien devant ce qui est en train de venir. Une personne ne peut y faire quoi que ce soit. Les américains ont abusé de leur pouvoir. Ils ont mis le monde dans le chaos total. Regardez ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient en Ukraine. Tout ça, c'est l'œuvre, la politique étrangère américaine qui a échoué et qui a allumé le feu partout. Et malheureusement, cette politique américaine a toujours été soutenue par les Européens. Donc, quand le dollar est en train de chuter, l'Union européenne aussi est en train de chuter. Elle va vers sa disparition, sa dislocation. L'euro, là, ne va pas résister quand le dollar va disparaître. En tout cas, sera une simple monnaie nationale utilisée que par les Américains eux-mêmes. Voilà ce qui est en train de nous attendre, ce qui est en train d'attendre le monde entier. Parce que cette économie, dès qu'elle va chuter, ça va entraîner des bouleversements au niveau mondial. et personne ne pourra y échapper. Sauf nous, les Africains. Nous, on n'a pas d'économie. Nous, c'est maintenant qu'on commence à créer nos propres économies. Et nous, on est en train de créer nos économies dans un système multipolaire où on n'a plus besoin du dollar. On n'utilise pas assez le dollar. On ne peut pas rien nous faire. Vous avez vu les pays qui sont sanctionnés par la Goa ? Est-ce que ces pays-là ne vivent pas ? Ils vivent pareil, de la même façon. Ça ne change absolument rien. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas à la colère. Encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.